Le cheval de Troie 2. La nature du cheval de Troie Après avoir assiégé sur Troie pendant dix ans, les Grecs ont l'idée d'une ruse pour prendre la ville de Troie. Alors ils construisent un immense cheval tout en bois creux dans lequel les soldats grecs menés par Ulysse se cachent. Un espion grec nommé Sinon réussit à convaincre les Troyens d'accepter l'offrande malgré les avertissements de Laokoun et de Cassandra. Le cheval est tiré dans la cité. Les Troyens font alors une grande fête. Lorsque les habitants sont alcoolisés, les Grecs ouvrent les portes permettant à l'armée de piller la ville et permet la fin de la guerre. Lorsque les habitants sont alcoolisés, les Grecs ouvrent les Grecs ouvrent les Grecs ouvrent les Grecs. Les Grecs ouvrent les Grecs ouvrent les Grecs.